Ce que je préfère dans mon métier c'est le contact avec les sportifs, raconter leur histoire via des interviews, vivre des moments d'histoire du coup après en les regardant, je dirais que c'est ce côté un peu humain, moi je vibre à fond avec eux et j'ai l'impression qu'ils sont de ma famille donc voilà je dirais c'est le contact avec le sportif. Meilleurs souvenirs à l'antenne, alors c'est pas facile comme réponse parce que du coup j'en ai énormément, étant donné que je m'amuse beaucoup dans mes émissions, je voudrais me dire, mais je dirais s'il y a un top 1 c'est le lendemain de la victoire de l'équipe de France 2018, la deuxième étoile où c'est parti complètement en live sur le plateau, c'est à dire que en vérité on n'avait même pas de conducteur, je ne savais même pas ce que j'allais faire, j'ai dormi peut-être une heure et demie et j'ai retrouvé peut-être à 9h du matin mon patron dehors dans la cour de Binsport en train de faire des merguez, donc ça s'est transformé en énorme barbecue à l'antenne, normal, donc je dirais à l'antenne le lendemain de la victoire de l'équipe de France, la deuxième étoile. Alors déjà je pense que les choses vont mieux parce qu'on n'en parle, parce que je suis là, donc ça veut dire que déjà il y a du mieux, en tout cas si je compare par rapport à il y a 20 ans, après il y a toujours des choses à faire, évidemment, il faudrait qu'on soit plus nombreuses, mais au delà de juste du sexisme, je pense que ça passe par communiquer, dire que voilà une fille elle peut être journaliste dans le sport, que c'est possible, donc c'est à moi aussi de passer ce message-là et je n'hésite pas, même à travers les réseaux sociaux, à communiquer avec les filles qui ont envie de devenir journaliste dans le sport, donc si jamais vous avez envie de m'envoyer un message et qu'on échange, voilà, sur mon expérience, il n'y a pas de soucis, je vous réponds. Sous-titrage Société Radio-Canada